Bonjour à toutes et à tous, le livre du jour, il est intitulé Rose Vallant, sous-titré L'Espionne à l'œuvre, il est écrit par Jennifer Le Sieur, post-face d'Emmanuel Pollack, et il est publié chez Robert Laffont. Lorsqu'on parle des années 1939 à 1945, il y a souvent trois grands thèmes qui reviennent. La débâcle de nos armées en moins de deux mois, la collaboration et la résistance. Mais lorsqu'on traite du sujet de la résistance, on pense souvent à des hommes ou des femmes qui vont faire exploser des bâtiments, qui vont détourner des convois ferrés, qui vont recueillir des armes à la tombée de la nuit. Mais il y a aussi un courage et une résistance intellectuelle au service de l'art. Eh bien, Rose Vallant, elle était attachée de conservation bénévole au musée du jeu de paume à Paris. Et en 1940, elle prend conscience que ce musée est devenu un centre de tri des œuvres spoliées par les nationaux socialistes. Que va-t-elle faire ? Au péril de sa vie, au cœur de la capitale, au cœur de cette vaste magouille à l'échelle nationale, voire internationale, elle note les œuvres qu'elle voit passer et surtout, d'un point de vue très logique, leur lieu d'expédition. Grâce à elle, ce sont 60 000 œuvres sur 100 000 qui pourront être restituées. Cet ouvrage nous raconte, pas après pas, jour après jour, comment Rose Vallant va devenir une espionne au service de la France et au service de l'art. Il en fallait, moi je vous le dis, du courage pour mettre en place toutes ces stratégies. Un courage intellectuel, un courage moral et également un courage physique. Parce que si elle avait été prise, elle aurait certainement connu un mauvais et triste sort. Le roman se lit très bien. C'est un roman historique de bonne facture qui nous permet également de découvrir des œuvres d'art et surtout de voir un Paris occupé par les nationaux socialistes, par l'Allemagne nazie, de voir un Paris occupé avec un autre regard, celui d'une femme qui n'avait pas à la base l'ambition ni même l'envie de devenir militaire ou espionne, mais elle va se retrouver au cœur de l'histoire et jouer un rôle inattendu, mais un rôle majeur pour la justice et surtout pour la vérité. Et oui, c'est très important, la justice et la vérité. Lisez cet ouvrage, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Rose Vallant, l'espionne à l'œuvre de Jennifer Le Sueur chez Robert Laffont. A très bientôt pour une future chronique littéraire.